OK. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Toute la gloire pour le Seigneur. Et merci encore une fois ce soir. Il y a une grande occasion encore pour être aux autres. Et c'est tout avec l'engagement eux-mêmes pour qu'ils soient nous tous les mardis à 8 heures pour la prière et aussi pour écouter la parole de Dieu et pour passer le moment dans la louange et l'adoration. Et j'ai vraiment envie de dire merci pour toute cette année et ce dernier mardi de cette année-là. Et nous pouvons terminer comme dit en beauté et nous terminer le dernier mardi dans la prière, dans le Seigneur encore. Et je vous invite même à tous ensemble partout dans la terre, partout où vous êtes, et où vous êtes, pour connecter les autres. Et certainement, nous sommes là pour prier ensemble avec tous ceux qui peuvent connecter ensemble pour prier pour les uns et les autres. Gloire à Dieu. Quelles que soient vos situations, vos problèmes, vos maladies et peut-être aux difficultés que vous pouvez trouver. Mais nous avons une bonne idée extraordinaire, le Seigneur Jésus. Rappelez-vous, moi, pour dire, j'ai de sa versée là parce que dans Jean chapitre 3, verset 16, l'Éternel, Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur, il dit à l'Adam qu'il est tellement content le monde, il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et gloire à Dieu. Tu es un bon Dieu qui ne pense nous, même si tu es encore un PCR, même si tu es loin, ne pas connaît, mais il pense nous. Et quelle que soit ton nationalité, quel que soit le pays où tu étais, quel que soit le grossier où tu étais, quelle que soit la position où tu étais dans la vie, l'eau salatée, quelle que soit la couleur de toi, Dieu, il pense à toi. Il est tellement content le monde. Il ne peut pas dire qu'il est content une nation, il est content le monde. Il veut dire que tu es si compris dedans, il est tellement content toi qu'il donne Jésus-Christ, qu'il donne la vie de la croix pour toi, et pour moi, et pour le monde entier. Et ce soir, je m'invite toi pour vraiment concentrer toi, re-de-sabondir là aujourd'hui, parce qu'il aime nous dire, c'est lui qui peut invoquer le nom du Seigneur, il peut être sauvé. Et je m'invite toi, le nom de Jésus est au-dessus de tout problème, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toute situation. Mais il y a un plaisir pour nous aussi, ensemble avec nous autres, par compagnie, peut-être dans un moment difficile, nous là pour être et pour prier ensemble avec nous autres dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que nous ne pouvons pas commencer par la prière, après quoi, nous ferons une fille pour amener nous dans la louange et l'adoration, et nous pour écouter la parole de Dieu aussi. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Après quoi, nous pourrons prier pour nous autres, les paquets de sa réunion là, tant qu'il y a une bénédiction du Seigneur, tant qu'il y a une bénédiction du Seigneur, tant qu'il y a une prière là ce soir. Alléluia. Vous pouvez dire, attention aux autres aujourd'hui. Alléluia. Papa, notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, qui nous donne nous, de sa plateforme là ce soir, et vous donne nous avec nos frères, nos sœurs, avec ton peuple, et tous ceux qui peuvent connecter à travers le monde, ou bien ceux qui vont connecter, s'y connecter après, pour visionner cette vidéo. Seigneur, qui, toi ce soir, oui Seigneur, te prends toute la place, et qui vraiment te prends un message pour chacun d'entre nous, pour chaque personne, au nom de Jésus-Christ, et que le nom de Jésus y ait été levé, glorifié, béni, et qui vraiment, vous êtes senti ta présence chez eux, dans la maison, où vous êtes, dans ce pays, dans l'endroit que j'ai été, dans la maison que j'ai été, dans la ville que j'ai été, dans le village que j'ai été, le Seigneur les visite ce soir. Seigneur, nous rends-toi gloire, qui, toi même, qui, pour diriger nous, et amène, oui, dans la louange, et l'adoration ce soir, et aussi, pour guider, pour servir, pour vraiment, cause avec nous ce soir, et nous crois que, tu es un message, pour ça, bien d'entre nous, que ton nom est béni, et nous donne-toi, au nom de Jésus, qui nous déclore, sa réunion, l'a ouvert, alléluia, et dédié sa moumelle à toi, et qui, l'Esprit Saint, lui prend contrôle, Saint-Esprit, de la bienvenue, et nous connais-toi avec nous, pour causer toi, Seigneur, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, Amen, alléluia. Bonsoir, j'ai tous, frères et sœurs, en Christ, qui suivent cette réunion, et avec un désir, encore, me rétrojette, je ne peux pas, passer mal au moment, pour louer le Seigneur, pour glorifier le bonjour, alléluia. Et avant de commencer, moi, je voulais, un somme, avec Jésus, c'est le somme, verset 34, alors, il dit comme ça, que, je bénirai l'Éternel, en tout temps, sa louange sera toujours, dans ma bouche, que mon âme, se glorifie en l'Éternel, que les malheureux, écoutent, et se réjouissent, exalté avec moi, l'Éternel, célébrons tous, son nom, alléluia. Et, moi, c'est un somme, là, c'est nous, qui, nous bénit, le Seigneur, en tout temps, surtout, en ce temps, quand, nous avons, Covid, nous avons beaucoup, des difficultés, qui nous rencontrer, et, il y a des moments, qui sont vraiment, difficiles, mais, la parole de Dieu, c'est nous, c'est qu'il est capable, de bénir le Seigneur, en tout temps, alléluia, qui, sur l'ouange, il est toujours, il est toujours, dans nous la bourse. Alors, ce soir, moi, pour, un vis-à-vis, qui, ensemble, avec moi, nous sommes capables, glorifier le Seigneur, nous sommes capables, bénis, sous Saint-Nom, alléluia, gloire à Dieu, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tout vraiment merveilleux, Seigneur Jésus, tout bien grand, et tout vraiment très bon, Seigneur Jésus, tout vraiment merveilleux, tout bien grand, et tout vraiment très bon, Seigneur Jésus, tout vraiment merveilleux, tout bien grand, et tout vraiment très bon, Seigneur Jésus, tout vraiment merveilleux, tout bien grand, Seigneur Jésus, tout vraiment très bon, Seigneur Jésus, tout vraiment merveilleux, Seigneur Jésus, tout vraiment merveilleux, Seigneur Jésus, tout vraiment merveilleux, merveilleux, Tout bien grand, et tout vraiment très bon, Seigneur Jésus, tout vraiment merveilleux, Seigneur Jésus, tout vraiment merveilleux, tout vraiment merveilleux, Seigneur, relouez-toi mon roi de toi, proclame-toi les rois. Seigneur, Jésus, tu es vraiment merveilleux, c'est tout bien, c'est tout vraiment très bon. Seigneur, Jésus, tu es vraiment merveilleux, c'est tout bien, c'est tout vraiment très bon. Seigneur, relouez-toi mon roi de toi, proclame-toi les rois. Seigneur, relouez-toi mon roi de toi, proclame-toi les rois. Seigneur, Jésus, tu es vraiment merveilleux, c'est tout bien, c'est tout vraiment très bon. Seigneur, Jésus, tu es vraiment merveilleux, c'est tout bien, c'est tout vraiment très bon. Tout bien, c'est tout vraiment très bon. Tout bien, c'est tout vraiment très bon. Seigneur, Jésus, tu es vraiment merveilleux, c'est tout vraiment très bon. Alors, jésus, Jésus, j'ai donc merveilleux, c'est tout vraiment très bon. Oh, pour la paix, pour la joie, et en l'immolité, Saint-Esprit, la peine à l'eau de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, quand on l'a, on l'a mis dans la joie, dans la présence, s'amémorée qu'on brûle. Tout la paix, pour la joie, et en l'immolité, Saint-Esprit, la peine à l'eau de toi. Dans la présence, dans la présence, et na la guérison, dans la présence, sentis-moi un pipo, dans la présence, et na la délivrance. Tout la paix, pour la joie, et en l'immolité, Saint-Esprit, quand on l'a, on l'a mis dans la joie, dans la présence, s'amémorée qu'on brûle. Tout la paix, pour la joie, et en l'immolité, Saint-Esprit, la peine à l'eau de toi. Dans la présence, et na la guérison, dans la présence, sentis-moi un pipo, dans la présence, et na la délivrance. Tout la paix, pour la joie, et en l'immolité, Saint-Esprit, la peine à l'eau de toi. Dans la présence, et na la guérison, dans la présence, sentis-moi un pipo, dans la présence, et na la délivrance. Tout la paix, pour la joie, et en l'immolité, Saint-Esprit, la peine à l'eau de toi. Dans la présence, et na la guérison, dans la présence, sentis-moi un pipo, dans la présence. Dans la présence, et na la délivrance, sentis-moi un pipo, dans la présence, sentis-moi un pipo, dans la présence, sentis-moi un pipo. Oui, Seigneur, dans la présence, et na la guérison, et na la guérison, et na la guérison. Qui te louange, et pour toujours, Seigneur, donne-nous la bouche, grand Dieu. Qui te louange, Seigneur, grand Dieu, hallelujah. Qui tout le temps, Seigneur Dieu, nous couronne ta grâce, et louange, Seigneur, hallelujah. Nous bénis-toi, Seigneur, nous glortez-toi, Seigneur, hallelujah. Tenons, Seigneur, qui est grand. Tenons, Seigneur, qui est puissant, Seigneur. Notre nom, Seigneur, et na la guérison, Seigneur. Notre nom, et na la délivrance, Seigneur, hallelujah. Notre parole dit à Seigneur Dieu, qui tout, tout Seigneur, qui en batte les pieds, Seigneur, hallelujah. Toute domination, Seigneur, toute autorité, Seigneur Dieu, qui en batte les pieds, Seigneur, hallelujah. Oui, grand Dieu, nous bénis-toi, nous glorie-toi, Seigneur, hallelujah, Seigneur. Merci, qui nous capables contre toi. Merci, Seigneur, qui, comme on te fait une porte, Seigneur Dieu, tu nous vends faire de toi, Seigneur, grand Dieu. Tu te fais n'importe ça sur la croix, Seigneur. Et nous connaissons, Seigneur Dieu, qui, parce qu'il te fait une porte, nous faire de toi, Seigneur. Nous connaissons, qui nous capables contre toi, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur, qui nous capables pour fayer nous, Seigneur. Nous connaissons, qui nous capables proches toi, Seigneur, qui nous capables, Seigneur, hallelujah. Parce que, Seigneur, tu care for us. Parce qu'il te contente, Seigneur, hallelujah. Bienvenue, sois-tu, Seigneur, hallelujah, Seigneur. Aucun problème, Seigneur. Il n'est pas trop grand, Seigneur, pour te capables solutionner. Et il n'y a aucune montagne, Seigneur, qui te va traverser, Seigneur, hallelujah. Merci, Seigneur. Et il n'y a aucune tempête, Seigneur. Il n'y a aucune montagne, Seigneur. Il n'y a aucune montagne, Seigneur, hallelujah, Seigneur. Nous bénis-toi. Nous bénis-toi, nous bénis-toi, Seigneur. Hallelujah, Jésus. Jésus. Pas trop grand, Jésus, solutionner. Aucun problème, pas trop grand, Jésus, solutionner. Aucun problème, pas trop grand, Jésus, solutionner. Qu'elle n'empête pas trop violente, pour Jésus calmer Qu'elle s'agrée pas trop amère, pour Jésus consoler Céline saillait son saut des épaules, fin de le monde entier Moi m'en connaît l'icapage, soutenir moi tout le temps Céline saillait son saut des épaules, fin de le monde entier Moi m'en connaît qu'ils amènent, pas pour les soins tombés Aucun problème pas trop grand, Jésus solutionné Pour qu'elle montagne pas trop haute, pour Jésus traverser Qu'elle n'empête pas trop violente, pour Jésus calmer Quelle s'agrée pas trop amère, pour Jésus consoler Céline saillait son saut des épaules, fin de le monde entier Moi m'en connaît l'icapage, fin de le monde entier Céline saillait son saut des épaules, fin de l'humanité Moi m'en connaît l'icapage, fin de le monde entier Céline saillait son saut des épaules, fin de le monde entier Moi m'en connaît l'icapage, tout le monde entier Monsieurility, fin de le monde entier Céline saillait ton saut des épaules, fin de ce monde entier Céline saillait son saut des épaules, fin de l'humanité Moi m'en connaît qu'ils amènent, pas pour les soins tombés Moi m'en connaît qu'ils amènent, pas pour les soins tombés Je ne connais qu'ils amènent, les papes nous laissent-moi tomber. Je ne connais qu'ils amènent, les papes nous laissent-moi tomber. Oui, Seigneur, Jésus, Alléluia. Oui, Seigneur, nous ne connaissons pas ta confiance, Seigneur, grand Dieu, parce qu'il nous connaît qu'il est un Dieu qui est fidèle, Seigneur, qui ne peut pas pouvoir abandonner, Seigneur, Dieu, Alléluia. Tes paroles disent que même si nous sommes infidèles, t'as pu demeurer toujours fidèle, Seigneur, parce qu'il n'est pas capable de renier toi-même. Oui, Seigneur, grand Dieu, nous connaissons qu'il est capable de vivre devant toi, de faire ta confiance, Seigneur, Dieu, parce que, Seigneur, tu es capable de régler, Seigneur, Dieu, nous avons des soucis, Seigneur, que ce soit, Seigneur, Dieu, les financiers, Seigneur, que ce soit, nous avons des problèmes familiales, Seigneur, grand Dieu, nous connaissons la solution à tout, Seigneur. Et nous ne connaissons jamais, jamais ne te laisse nous tomber, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, Dieu, nous n'est capable de faire toi confiance, parce qu'il est un Dieu de beauté, d'amour, Seigneur, de fin. Donne-te la vie, Seigneur, pour nous, Seigneur, grand Dieu, Alléluia. Et Seigneur, nous reconnaissons avec toi, nous bénis-toi, nous glorifions-toi, Seigneur, Alléluia. Oui, Seigneur, en ton nom, Seigneur, nous bénis-toi, nous lèvons-toi, Seigneur, Dieu, nous remercie-toi pour ce moment, Seigneur, que nous passions ensemble, Seigneur. Alléluia, grand Dieu. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous bénis-toi. Amen. Amen. Merci, Signefie, pour ce temps formidable de lémanche et d'adoration. C'est vraiment dans la présence de Dieu, que nous, dans la présence de Dieu, nous connaissons un atout dans la présence de Dieu. Notre Seigneur Jésus, très souvent des fois dans son ministère, d'abord, il y a accueilli à la foule, et deuxièmement, il y a enseigné la foule. Après, il y a là, les fines guéris, les malades. Et ce soir, c'est comme tous les mardis, avant qu'ils nous priaient pour eux, nous pourrons enseigner la parole de Dieu. Laisse la parole de Dieu fortifier les autres dans la foi. Laisse la parole de Dieu, comme si, je dirais, attire l'attention, fixer les autres regards sur Jésus. Ce soir, nous voulons choisir un texte dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 4, versets 46 à 54, que dit Paul de la guérison d'un enfant, la guérison du fils d'un officier du roi. Un officier du roi, donc, lit, il y a un garçon, et ce garçon dit gravement malade. Frère Sœur, quand on lit dans la Bible, il y en a quatre évangiles. L'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, et l'évangile de Jean. Donc, ces évangiles, ces quatre évangiles, ils contiennent à peu près 30 à 40 récits, 30 à 40 histoires des miracles de Jésus. Bien sûr, Jésus-Christ, il ne fait beaucoup plus qu'30 miracles, Jésus ne fait beaucoup plus qu'40 miracles. Mais dans les évangiles, il y en a 30 à 40 miracles qui racontent les miracles de Jésus. Par contre, dans l'évangile de Jean, Jean fait nous choisir uniquement pour raconter nous ces miracles. Et Jean lui dit qu'il y a un miracle miracle, l'épée raconte-nous cela dans ce l'évangile pour un but très précis, qu'il nous l'y a dans Jean, chapitre 20, verset 31. La raison qui fait, Jean fait nous raconter le miracle miracle, il dit que ces choses, c'est-à-dire ces miracles ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean fait nous écrire ces sept miracles pour qui nous capables croire que Jésus est bien le Fils de Dieu. Jésus-Christ est bien notre Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Et ce soit le miracle de la guérison du Fils d'un officier du roi, il y en a pour but pour qu'il nous bien comprend la place de la foi dans le salut. Il est important qu'il nous bien comprend que la foi lui occupe une place primordiale pour nous recevoir le salut en Jésus-Christ. D'ailleurs, quand nous lire, par exemple, dans Ephésiens, au chapitre 2, verset 8, il dit comme cela, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Nous recevoir le salut par la grâce. La grâce, ça veut dire par une faveur qui ne nous pas méritait, un cadeau qui bondit de nous. Mais comment nous recevoir la grâce-là ? La Bible dit par le moyen de la foi. Donc, nous trouver qu'il nous bizaine à la foi pour nous recevoir le salut en Jésus-Christ. Dans l'Épître de Paul Romain, au chapitre 10, verset 9, il dit à nous que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Nous pour être sauvés, nous pour recevoir le salut, si nous confesses de nous la bouche et qu'il nous croit dans nos équerres. Nous besoin qu'on fesse de nous la bouche. Nous besoin à la foi que nous croit dans nos équerres que Dieu les fines ressuscitent Jésus-Christ d'entre les morts. Et le troisième verset qui supporte le fait que la foi est essentielle pour recevoir le salut, nous trouverons dans Jean, au chapitre 3, verset 16. « Quand la parole de Dieu dit à nous que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous besoin croire en Jésus. Nous besoin à la foi en Jésus pour qui nous gagne la vie éternelle présente. Et ce sera le récit de la guérison du Fils du roi, « La guérison du Fils de l'officier du roi » qui illustre parfaitement la place de la foi dans le salut. Peut-être que je peux lire ce soir ce texte de l'Évangile avant qu'il me partage le message. « Il y avait à Capernaüm un officier du roi dont le Fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son Fils qui était prêt de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure ils s'étaient trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Donc ce soir, à travers le récit de la guérison du fils, de l'officier du roi, il y a trois éléments importants qui pour illustrer ce qui nous peut apprendre ce soir sur la foi. Premièrement, nous trouvons que le Père du garçon malade l'était un homme très important dans le royaume, l'était un officier du roi. Mais cette âme était une personne qui tient à une grande douleur. Cette âme était une personne qui tient à travers une grande souffrance. Parce que ces enfants, ce garçon, étaient malades au point de mourir. Une maladie très grave, Frère et Sainte. La première chose qu'il nous a constaté, c'est que la souffrance, la douleur, les touchent chacun d'entre nous. La souffrance et la douleur, les universels. Personne n'a épargné de la douleur et de la souffrance dans la vie. Mais là, au verset 46, nous lions que cet homme, la Bible ne peut pas dire quel est le nom de cet homme, mais la Bible dit que cet homme était un officier du roi. Un officier du roi, en d'autres mots, cet homme était une personne qui, dans une position d'autorité, dans le royaume. Probablement, c'était un homme très riche. Et cet homme qui était dans la souffrance, l'est capable, riche, l'est capable d'avoir une grande position dans la société, mais l'étit dans la souffrance. Et ce souffrance, finalement, vers Jésus, Frère et Sainte. L'expert extraordinaire qui nous trouvait, c'est pas uniquement les pauvres qui viennent vers Jésus. C'est pas uniquement l'aveugle bâtiment qui viennent vers Jésus. C'est pas uniquement les lépreux qui viennent vers Jésus. C'est pas uniquement les pécheurs qui viennent vers Jésus. Ce n'est pas uniquement 20 personnes possédées qui divinent vers Jésus, mais également des personnes très riches. Ce soir, nous trouvons que cet officier du roi qui était très riche lit aussi les vignes vers Jésus. Notre Seigneur Jésus, il touche toutes les couches de la société, qui nous riche, qui nous pauvre, quel que soit notre statut dans la société, nous bénéficie. Quand nous lirons dans l'Ancien Testament, nous trouvons un autre exemple. C'est un homme qui s'appelle Naaman. Naaman était un officier du roi, une personne qui était dans une grande position dans l'armée et dans le royaume. Mais Naaman était atteint de la lèpre. Et Naaman t'y mis un bondier pour guérir de cela. Frère et sœur, nous n'avons pas à vivre dans une château, nous n'avons pas à vivre dans un teudy, nous n'avons pas à même peut-être un SDF qui peine à la case. Mais personne n'a pas épargné de la souffrance. À un moment donné ou à un autre dans la vie, nous tous ne passent pas la douleur, nous tous ne passent pas la souffrance. Jésus-Christ dit à nous que le Père lui envoie la pluie sur les justes et sur les injustes. Même les chrétiens souffrent l'eau à la terre. Ce n'est pas parce qu'il nous n'acceptait le Christ qu'il n'a pas pu souffrir l'eau à la terre. Au contraire, très souvent des fois, nous, les chrétiens, nous persécutons. Les chrétiens passent pas un moment très dur parce que le royaume n'est pas l'eau à la terre. Le Père retourne, la case ne peut pas. Le Père simplement traverse la terre pour retourner la case ne peut pas. Mais deuxièmement, non seulement il faut constater que la souffrance, la douleur l'est universelle, il touche tout le monde, mais la souffrance l'est aussi personnelle. Personnellement, cet officier du roi, il tient un garçon qui est malade. Ce garçon a gagné la fièvre et ce maladie est tellement grave qu'il avait dit qu'il était sur le point de mourir. Il dit, à deux pas de la mort, frère et soeur. Et en tant que parent ce soir, il y a beaucoup de parents qui peuvent écouter moi ce soir, vous connaissez que quand nos enfants sont malades, quand nos enfants peuvent souffrir, nous comme parents, nous souffrir plus que nos enfants. Parfois, il y a des gens qui disent, moi je souffre, que mes enfants souffrent. La douleur en parent, quand nos enfants souffrent, les atroces frères et soeurs. Imagine la douleur de cet officier du roi, ce garçon malade, ce garçon n'a de la fièvre très fort, et ce garçon était à deux pas de mourir. Il n'y a pas de personne qui souhaite souffrir le salatéala. Il n'y a pas de personne qui a envie d'endurer la douleur le salatéala. Mais parfois, nous connaissons qu'il bondit sa vie. Il nous donne douleur et il nous donne souffrance. Bon Dieu servile, conseille-nous certaines choses qui nous peuvent comprendre autrement. Je vais lire par exemple dans le psaume 119, verset 71. Il dit comme cela, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. La version anglaise est beaucoup plus claire. Il dit « It is good for me that I have been afflicted, that I might learn your statuts. » Le salmiste, il dit « Bon » dans un certain sens. Il dit « Bon » pour lui qui les filles passent pour la douleur afin qu'il est capable d'apprendre la parole de Dieu, qu'il est capable d'apprendre les commandements de Dieu, frères et soeurs. « Dieu utilise bonne épreuve, bon Dieu utilise bonne affliction pour attirer l'attention et pour enseigner nous certaines choses, le bon Dieu ou bien le sous-parole. » Hébreu, chapitre 12, verset 11, il dit cela. Il dit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Il dit « Il est vrai qu'il est tout bonne épreuve, tout bonne douleur, il paraît d'abord un sujet de tristesse. Personne, par contre, ne traverse pas de douleur. Mais il dit que ça a une épreuve, ça a une douleur, il faut produire plus tard. Pour ceux qui ont ainsi exercé, il faut produire un fruit de justice. » Donc, premièrement, nous trouvons que c'est un garçon qui est type d'un malade, qui est prêt à mourir. Et ça, dans son âge, ce papa était un officier du roi. Mais deuxièmement, nous pouvons trouver que la douleur de cet officier-là fin amène-lui vers Jésus, le sauveur. C'est la douleur de cet officier, la douleur parce qu'ils se gants sont malades. C'est sa douleur-là qui fin amène cet officier vers Jésus. Le verset 47, il dit à nous ceci. « Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. » Quand l'officier du roi, il apprend que Jésus-Christ est venu, la Bible dit les finales vers Jésus. Les finales vers Jésus, aussitôt qu'il apprend que Jésus-Christ est venu. Et il est intéressant qu'il a noté que la Bible dit que c'était là le second miracle de Jésus. Premier miracle, je te rappelle, Jésus t'y change de l'eau en divin au noce de Cana en Galilée. Et deuxième miracle, là nous trouvons comment Jésus fait une guérie. Tout à l'heure, il est guéri, le fils de cet officier. En d'autres mots, avant ce deuxième miracle, Jésus même pas encore commence à guérir son malade. Jésus même pas encore commence à ressusciter les morts. Et pourtant, cet homme, cet officier, qui dit dans la douleur, quand il t'a dit que Jésus-Christ est venu, les finales à la rencontre de Jésus. Il voyagait pendant 20 à 50 kilomètres. Il y arrive à Cana et il dépose ce mal de douleur, ce souffrance au pied de Jésus. Là, nous trouvons vraiment un commencement de la foi. Et Jésus-Christ dit pour nourrir ça, la foi là, frères et sœurs. C'est nous agir par rapport à ça qu'il nous connaît concernant Jésus. Jésus pour nourrir nous la foi. Il dit pour amener nous à la maturité de la foi. Alors, d'abord, la requête de l'officier. L'officier du roi, lui vient vers Jésus et l'épeine passe pour quatre chemins pour présenter ce requête à Jésus. Il était bien direct. Il dit comme ça, il le pria, il priait Jésus de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Ce requête, l'est-il direct. Il n'est pas fait de broder, il n'est pas fait de passe pour quatre chemins pour dire à Jésus. Voilà le problème. Mon garçon, il est malade. Il est prêt pour mourir. Et moi, devant toi, il vient de la case, il vient de moi pour guérir mon garçon. L'officier du roi, ce garçon, il n'est pas capable de venir vers Jésus parce qu'il était malade. Alors, c'est pourquoi papa, là, il vient vers Jésus. En tant que parent, nous apprenons ici une leçon. Bien important. Si nos enfants lient rébelles, si nos enfants lient difficiles, si nos enfants parconnent Jésus, si nos enfants font une rejette, le christianisme, si nos enfants lient pas écoute causer, lient de notre responsabilité de parents pour venir vers Jésus et pour prier pour nos enfants. Et nous trouvons aussi un autre exemple dans le Nouveau Testament que la femme syrophénicienne, ceux qui connaissent l'abbé, vous le connaissez, c'est une femme syrophénicienne qui tient vignes vers Jésus parce que ses enfants étaient aussi malades. Cet homme, il fait une vignes vers Jésus pour ses enfants et il fait une faire une requête directe à Jésus. Il dit à Jésus, « Vigne moi la case, vigne guérir mon garçon qui est bien malade. » Mais là, nous trouvons dans la prière de cet homme et n'a une lacune. Dans la prière de cet homme et n'a une faiblesse. Les démons de Jésus vignent sur la case pour guérir ses enfants. En d'autres mots, il peut supposer que si Jésus ne vigne pas sur la case, si Jésus ne vigne pas en présence de ses enfants, il n'est pas capable de guérir ses enfants. Et les filles liées qui dans la Bible dira dans le Somme 107 verset 20, les liées qui bondiait n'est pas limité par la distance. Il dit dans le Somme 107, « Il envoyait sa parole et les guérit. » Bondiait pas bizarre, vigne devant le malade pour guérir le malade. Jésus pas bizarre, vigne dans la présence de sa gorge pour guérir parce qu'il bondiait et lui envoie ses paroles. Il faut guérir nous. Il ne faut pas nous limiter dans la manière qu'il est capable de guérir 20 personnes. Vous savez, Lazare était déjà mort quatre jours quand Jésus fit une vie au tombeau de Lazare. et les l'amante et les l'amante et Marie et les soeurs de Lazare disaient, « Seigneur, si t'es-tu là, mon frère a-t-il pour moi ? » En d'autres mots, il dit, « Seigneur Jésus, parce qu'il t'es-tu pas-t-il là ? » Physiquement parlant avec nous. Lazare fit le mot. En d'autres mots, je n'ai pas réalisé que je peux limiter et que Jésus-Christ est capable de guérir une personne même s'il n'est pas physiquement présent parce que Jésus est capable d'envoyer cette parole pour guérir la personne. Par contre, il y a un centenier qui vit dans la rencontre de Jésus pour dire, « Jésus, viens guérir ce serviteur » et Jésus, t'y a envie, viens dans la case pour guérir le serviteur. Mais écoute la parole de ce centenier. Il dit, « Seigneur, je ne suis pas dit que tu viennes chez moi. » Il dit, « Je ne suis pas dit qu'il te vienne mon la case, mais dis seulement une parole et ton serviteur sera guéri. » Il dit, « Dire seulement une parole le serviteur pour être guéri. » Parce que tu connais la parole de Jésus et dans la puissance pour accomplir la volonté de Dieu. Et ce soir, frères et sœurs, il ne faut pas nous terminer dans la tentation. vous pouvez nous dire à Jésus-Christ qu'il est mis à faire pour guérir une personne. Il ne faut pas nous tomber dans la tentation comme si c'est nous qui nous dit qu'il est mis à faire pour que telle personne gagne le salut. Nous disons simplement, frères et sœurs, venez vers Jésus, dépose-nous fort au pied de Jésus et laisse Jésus agir dans sa souveraineté pour accomplir sa volonté et réponde de la prière. C'est pourquoi le psalmiste dit confie-toi en l'éternel mets en lui ta confiance et il agira. Confiez-nous à l'éternel qui nous problème qui nous difficulté qui nous traque. Mets-nous confiance en lui et laisse mon Dieu agir. maintenant, nous avons un coup de comment Jésus répond à l'éternel et jésus dit au verset 48 si vous ne voyez des miracles et des prodiges vous ne croirez point. Grave. Jésus dit si je ne trouve pas de signes pas de prodiges je ne trouve pas pour croire. Je suis toujours et je recherche ce qui est sensationnel au lieu que je suis content de mes paroles et de mes promesses. Jésus peut dire à moi que je ne trouve pas de croire. C'est grave. Je ne trouve avant après les larmes de croire. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui. Il faut me trouver pour me croire. Or la Bible ne veut pas dire cela. La Bible dit comme cela qu'il faut croire pour voir. Jésus dit à moi si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Il y a dans les évangiles de Marc qu'il faut croire. La parole de Dieu dit quand nous prier croire en un fini Gaëli les larmes pour arriver. Il faut croire pour voir. Croire avant les larmes pour arriver frères et sœurs. Et c'est ce que Jésus crie des pétiers verset 5 ans. À ce moment-là, Jésus prononce une parole de conquête. Jésus dit à cet officier « Va, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Là, nous trouvons la meilleure définition de la foi. La foi, c'est croire la parole de Dieu. C'est croire qui s'acquibondit dit à livrer et agir selon la parole de Dieu. Jésus dit à cet officier « Sougar son ingérit. » Ton fils vit. Et même si cet officier n'était pas encore dans la présence de son fils, même si cet officier n'est pas encore constaté de visu, qui se garçon finit guéri parce que sa parole l'est sortie de la bouche de Jésus, l'officier finit croire dans sa parole et il finit obéir à Jésus et il finit aller pour retourner sur la case. C'est ça la foi, frère et sœur. Il ne s'agit pas uniquement de croire intellectuellement, pas simplement croire dans nos pensées, nous besoin obéir et agir. car la foi sans les œuvres est une fois morte. Parce que cette âme finit croire, ce garçon finit guéri. Mais deuxièmement, de trouver que cet homme, cet officier du roi tienne une confiance tranquille, l'hépatie pressée pour retourner la case, pas le risque de ce garçon qui est malade. Les filles n'attentent le lendemain pour aller. et nous lire nos versets 51 et 52. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et il lui dira hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Ce garçon finit guéri hier, mais ce n'est que le lendemain qui les filles mettent en route retourne sur la case. Telle était la confiance de cet officier du roi, telle était la foi de l'officier du roi dans la parole de Jésus. Comme Esaïe, c'est 28, c'est 16, il va nous comprendre. Il dit comme cela que celui qui l'apprendra pour appui n'aura point hâte de fuir. en autre mot en anglais de dire « Whoever believes will not be in his » parce qu'il l'officier du roi dit croire dans la parole de Jésus qu'il se garçon finit guéri, il n'est pas finit moche de ne pas presser, mais il inale tranquillement avec l'assurance qu'il se garçon finit déjà guéri. Et là, il ne trouvait qu'il n'aura seulement l'officier du roi fit croire en Jésus, l'officier du roi fit guéri, fit converti, mais tous la famille y le convertit avec lui. Parce que nous le liens dans le verset 53, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « ton fils est vie » et il crut et qu'il venait après, il crut lui et toute sa maison, pas seulement lui, tout seul, il croit, mais tous la famille, il croit en Jésus après ça. C'est la même chose qu'il nous lit dans la Bible pour les géoliers de Philippe. La Bible dit que Paul et Silas étaient en prison. À minuit, ils ont été loués le Seigneur quand les portes de la prison finaient ouvertes et que la chaîne finait brisée. le géolier qui était gardé la prison est tracassé parce qu'il était père qui est prisonnier sauvé et si il est prisonnier sauvé, il était mis à mort. Mais la Paul, les Ndjali n'ont pas tracassé et la Bible dit que le géolier lui demande à Philippe comme cela « Seigneur, que faut-il faire ? Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Paul et Silas dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. » Il dit « Crois au Seigneur Jésus et tu pourras être sauvé. » Et au verset 33 nous liait « Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit il l'a va leur appeler et aussitôt il fut baptisé par celui de tous les lui et tous les siens. » Tous ceux la famille fut baptisé. Frères et sœurs, c'est ça nous la prier ce soir. C'est que non seulement nous recevons personnellement le salut mais que toute notre famille est capable d'être sauvée, toute notre famille capable de vivre le Christ. Jésus-Christ nous guérit de mille manières de pas limite nous bondier et ce soir on a l'assurance que même à travers Facebook Jésus capable guéri et Jésus en vie guérit tous ceux qui sont malades tous ceux qui ont un problème tous ceux qui sont en difficulté. S'il est fait une guérie le fils de l'officier du roi uniquement par sa parole s'il est fait guéri le serviteur du centenier uniquement par sa parole il est capable de guérir chaque personne qu'il a ce soir qui est malade. Prions le Seigneur Seigneur notre Dieu nous remercie toi que tes paroles Seigneur tes paroles il y a de la lampe à nos pieds il y a de la lumière sur notre sentier tu es Seigneur l'éternel qui guérit le Jéhovah Rapha ce soir mon prier tu envoies tes paroles pour guérir chaque personne qui est malade que ce soit les personnes qui est malade de Covid que ce soit les personnes qui aient le cancer que ce soit une personne qui aient le diabète qui aient l'hypertension malade de l'équerre que quelle que soit la maladie Seigneur envoies tes paroles pour guérir chaque personne ce soir pour te la gloire dans le nom puissant de Jésus Amen Voilà Frère et Sère nous vénarrivent donc afin de ce partage maintenant de vous prier pour tous ceux qui ont envie de recevoir la prière ce soir alors vous pouvez inviter maintenant envoyez-vous de la prière sur Facebook écrire à Facebook cette requête de prière quels que soient les problèmes quels que soient la maladie croire croire que Jésus est dans la capacité pour guérir à travers Facebook que Jésus est dans le pouvoir de guérir et qu'il n'a peine à aucune maladie que Jésus n'est pas capable de guérir car rien n'est trop difficile pour le Seigneur donc ce soir on va inviter pour envoyer les autres requêtes de prière comment on commence à prier pour vous et ce soir on demande le pasteur Steve pour commencer la prière ce soir ne pas vétendre pas ce Steve là Merci. Merci. Ok, donc Steve. Tu as l'air de continuer. Julie. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Nous accorder, nous commençons à prier pour les requêtes. Alléluia. Alléluia. Cet esprit, vraiment, nous t'accueillons, Seigneur. Vraiment, nous demandes-toi, Seigneur, que tu as assisté. Tu as assisté, chacun d'entre nous, cet esprit-là, qu'on nous était. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce soir, on a envie d'accorder avec Sheila, Sheila de l'Inde. Alléluia. Qui demande pour prier pour sa maman, Sicily. Alléluia. Qui est très, with severe pain, with severe pain in her left eye and leg. Alléluia. Father, in the name of Jesus. Seigneur, nous élève, Seigneur Dieu, Madame Sicily devant le trône de grâce ce matin. Seigneur, comment nous accorder ensemble, Seigneur Dieu, que vraiment on vit, vraiment élève, Seigneur Dieu, Madame Sicily devant le trône. Seigneur, nous connaît un Dieu qui est en vie guéri. Tu es un Dieu qui veut et tu peux guérir. Seigneur, ce soir, nous demandes-toi un miracle, Seigneur. Comment, Seigneur Dieu, sa fille Sheila peut demander, Seigneur Dieu, qu'il y ait un miracle qui opérait dans sa vie. Que ce soit même, Seigneur Dieu, avec ceux, la fièvre qui est très fort, Seigneur, avec haine à tout. Seigneur, nous demande-toi maintenant même, ce soir, la cote d'été. Seigneur, en haine, Seigneur Dieu, te touche-lui. Ta main guérissante, ta main, Seigneur Dieu, que vraiment ta main guérissante, Seigneur, soit chez elle, Seigneur Dieu. Qu'il est capable, Seigneur, enlève toute douleur qu'il y a dans sa vie, Seigneur, enlève toute douleur, Seigneur, nous prends l'autorité sur toute douleur qu'il y a dans sa vie, Seigneur, que toute maladie qu'il y a dans sa vie, Seigneur, que ce soit le diabète, que ce soit Seigneur Dieu d'une fille qui est passée dans sa vie, Seigneur, nous demande-toi, Seigneur, tu es un Dieu qui réparit, tu es un Dieu qui restaurer aujourd'hui, tu es un Dieu qui guérit. Seigneur, nous demande-toi, touche-lui là que tu étais, Seigneur Dieu. Fais grâce, Seigneur Dieu, à cette maman Sicilie. Fais grâce, Seigneur Dieu, à cette dame, Seigneur Dieu. Tu connais cette souffrance là que tu étais. Tu trouves, Seigneur Dieu, cette souffrance dans laquelle il y a été. Mais Seigneur, nous demande-toi ce soir, touche-lui, Seigneur Dieu. Papa, comment nous puis accorder, Seigneur Dieu, avec sa fille Sheila? Nous demande-toi, Seigneur, pour un miracle. We do believe for a miracle in motion right now. Seigneur, dans ce l'école, Seigneur Dieu. Papa, nous disons ta merci, qu'il est un Dieu qui guérit. Nous disons ta merci, que le nom de Jésus lie au-dessus de toute douleur qui est née dans son corps. Nous disons toi, Seigneur Dieu, nous prononçons, Seigneur, la guérison dans son corps, dans le nom de Jésus. Seigneur, nos vies élèves aussi, Seigneur, nos frères aidés devant toi, Seigneur Dieu. Qu'il n'atteigne du cancer. Seigneur, nous connaissons, Seigneur Dieu. Parfois, le nom, Seigneur, cette maladie cancer fait nous perdre. Mais ce soir, nous croire, Seigneur Dieu, qu'il n'y a aucune maladie qui est trop grande qui n'est pas capable de guérir. Il n'y a aucune maladie, Seigneur, aucune souffrance qui, toi, Seigneur Dieu, n'est pas capable de guérir. Seigneur, nous demande-toi ce soir dans le nom de Jésus, étends ta main chez le frère aidé, étends ta main, Seigneur Dieu. Send your word, Seigneur, envoie ta parole, ta parole qui guérit ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, nous commande ce cancer pour quitter nos frères aidés dans le nom de Jésus. Seigneur, nous demande-toi, Papa, que ce soir-même, Seigneur, il n'y a un miracle qui est opéré dans son corps, qu'il n'y a un miracle, que ce cancer, il n'y a une puissance pour continuer, mais que ce soir-même, Seigneur, ce cancer, il n'y a arrêté dans le nom de Jésus. Seigneur, nous plaît le sang de Jésus chez nos frères. Nous plaît le sang de Jésus dans son corps, Seigneur Dieu. Que le sang de Jésus l'y traverse dans son corps, l'y traverse, Seigneur Dieu, vraiment dans tout coin, recoin de son corps, et qu'il soit guéri du cancer dans le nom de Jésus. Seigneur, nous on vient raccorder aussi avec Marie-Claire. Nous priez pour Gary, Seigneur Dieu, qui vraiment souffre de l'esquizophrénie. Seigneur, nous priez, Seigneur Dieu, de toucher sa conscience, de toucher sa pensée. Seigneur, qui te ramène sa pensée. Seigneur Dieu, tout sa mémoire, Seigneur Dieu, te met tout en l'autre, Seigneur Dieu, afin qu'il y ait vraiment, Seigneur, qu'il peut décevoir lui. Mais Seigneur, qu'il est capable, Seigneur Dieu, qu'il est capable de réfléchir bien comme une personne qui est normale, qui trouve les choses, Seigneur Dieu, comme une personne normale. Papa, dans le nom de Jésus, me demande-toi, touche Gary, touche-lui ce soir, guéris-lui au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les frères Gary soient guéris maintenant même, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous priez aussi, Seigneur Dieu, pour nous raccorder avec Marie-Lanne, Seigneur Dieu, que nous, Seigneur, ce soir, encore une fois, non-vie élève, Marie-Lily devant toi, Seigneur Dieu, qu'elle puisse marcher. Seigneur, nous connaissons, Seigneur Dieu, que semaine après semaine, Seigneur, nous ne sommes pas fatigués, priez pour lui, mais nous croire, Seigneur Dieu, dans tous les temps. Seigneur Dieu, nous nous trouvons, notre sœur Marie-Lily, guéris complètement. Marchez, Seigneur Dieu, en pleine forme. Et Seigneur, nous élève-lui devant toi, Seigneur Dieu. Nous élève-lui devant toi, Seigneur, avec toutes les difficultés qui ont gagné, avec toutes les souffrances, toutes les douleurs qui ont dans les pieds. Seigneur, nous priez, Seigneur Dieu, que ce soir, qu'elle reçoit sa guérison dans le nom de Jésus. Seigneur, nous élève aussi, Seigneur, les deux enfants de Rabot, Seigneur Dieu, Denzel et Iris. Seigneur, nous élève ces deux enfants devant ton trône de grâce. Et tente ta main, Seigneur Dieu. Que ces enfants, Seigneur Dieu, soient des enfants qui obéissent à tes parents, qui seront des enfants, Seigneur, qui obéissent à tes paroles. Seigneur, nous demande-toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, te pose la main chez ces deux enfants. Envoie tes bananges pour protéger eux. Et Seigneur, que vraiment ces deux enfants, les poursuivent tes pas, et qui obéissent à tes commandements. Papa, ce soir, nous prononce tes bénédictions sur Denzel et Iris. Qu'ils soient bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, nous priez aussi, Seigneur Dieu, pour Richie, Seigneur Dieu. Papa, nous accorde avec Vanoucha. Nous élève Richie devant ton trône de grâce. Seigneur, nous priez qu'il commence à avoir un dégoût pour l'alcool. Seigneur, il commence à avoir un dégoût pour la cigarette, Seigneur Dieu. Papa, nous priez, Seigneur, de toucher ce goût, Seigneur. De toucher les Seigneur Dieu. Afin qu'il vraiment, Seigneur, il soit éloigné de cet alcool, Seigneur. Il soit éloigné de la cigarette. Mais Seigneur, il soit tiré vers toi, Seigneur. Touche les Seigneur. Guérir les Seigneur. Et guérir la famille de Vanoucha, Seigneur Dieu. De toute blessure, de toute incompréhension, Seigneur Dieu. Papa, me demande toi, Seigneur, qu'il y ait une grande restauration dans cette famille. Qu'il y ait une grande restauration dans la famille de Vanoucha. Et qu'il y ait vraiment la paix et la joie qui régnait dans cette famille, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous priez aussi, Seigneur Dieu, pour Martine, Seigneur Dieu. Qu'il y ait vraiment l'unité dans ce couple, Seigneur Dieu. Dans les couples, Seigneur, qu'il y ait l'unité dans la couple, Seigneur. Papa, nous accorde avec elle, Seigneur Dieu. Papa, il connaît combien de couples souffrent, Seigneur. Mais ce soir, nous viendrons accorde avec elle pour vraiment élèver toutes ces couples qui peuvent souffrir, Seigneur Dieu. Nous demandons toi, Seigneur, que vraiment tu ramènes dans cette couple, Seigneur, ensemble. Et qu'il y ait vraiment l'unité dans le nom de Jésus. Seigneur, nous priez aussi, Seigneur Dieu, pour Marie-Louise, Seigneur Dieu. Qui demande, Seigneur Dieu, que tu poses de la mélodie, que la main de Jésus soit chez elle. Et pour qu'il y ait recevoir sa guérison, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous viendrons accorder avec elle, Seigneur Dieu, afin qu'elle reçoive sa guérison. Seigneur, comment te dire de tes paroles, Seigneur, quand nous accorder ensemble. Et Seigneur, que tout ce qu'il nous demande, Seigneur, te réponde. Et Seigneur Dieu, ce soir, comment m'appuyer accorder avec elle, Seigneur Dieu. Me demande-toi, Seigneur Dieu. Que tu apportes, Seigneur Dieu, te donner cette guérison. Qu'il peut vraiment crier vers toi. Il peut demander-toi, Seigneur Dieu. Qu'est-ce que Marie-Louise peut demander-toi ce soir. Il peut demander-toi, toi, quand il est papa, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous priez aussi, Seigneur Dieu, pour l'époux, Seigneur, le mari de Vanoucha, Seigneur Dieu. Que tu demandes, Seigneur, pour qu'il vraiment te touche, son mari. Seigneur, nous priez, Seigneur Dieu. Que tu aies ouvert les yeux de celui qui est, Seigneur. Que tu vas voir qu'il n'a dans ce léger, il est tombé ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'il te fait, Seigneur Dieu, grâce, Seigneur Dieu, afin qu'il vraiment est capable de venir auprès du pied de Jésus. Qu'il est capable, Seigneur Dieu, vraiment, trouve, Seigneur, la bonté, ta bonté, Seigneur Dieu. Et vraiment, nous demande-toi, Seigneur, qu'il est capable de goûter la joie du Seigneur. Seigneur, nous priez aussi, Seigneur Dieu, pour la soeur de Françoise, Seigneur Dieu, qui est vraiment, Seigneur, qui est malade, et sa fille Belinda, Seigneur Dieu, et pour sa famille, Seigneur Dieu. Papa, nous élève Marie-Belle, nous élève Melva, nous élève Elisa, Elisa, Mégane, Jenny, Laura, Frédéric, Gary, et toute la famille. Seigneur, tous ces noms qui nous mentionnaient, Seigneur, nous vraiment élève devant le trône de grâce, Seigneur Dieu. Papa, tu connais dans quelles situations tu étais, dans quelles situations tu étais, dans quelles situations tu étais vivre, dans quelles certitudes. Mais, Seigneur, ce soir, nous priez, ta main bénie soit sur toutes ces personnes, ta main bénie soit sur la famille, dans le nom de Jésus, et que vraiment cette famille trouve grâce à tes yeux, Seigneur Dieu. Papa, nous priez aussi, Seigneur Dieu, nous raccordons avec Gérald, Seigneur Dieu, que vraiment, Jésus, que nous demandons-toi, Seigneur Dieu, qu'il te pose la main, chère Elisa, afin qu'il arrête de boire. Seigneur Dieu, nous priez, Seigneur Dieu, ce soir, que, Seigneur même, il a déjà, Seigneur Dieu, pour vraiment un dégoût pour la boisson, mais que, Seigneur, te touche sur conscience, te touche sur la vie, Seigneur Dieu, afin qu'il retourne vers toi. Seigneur, ce brebis qui est perdu, Seigneur Dieu, me demande-toi, Seigneur Dieu, qui te rappelle, Seigneur Dieu, te touche sur conscience, afin que, Seigneur, il est capable de rêver dans lui-même, et vraiment réfléchir, et trouver qu'il est loin de toi, loin de toi, Seigneur Dieu, et qui te ramène-le, Seigneur Dieu, fais-le grâce, Seigneur Dieu. Papa, nous priez aussi pour Iriel, Seigneur Dieu, qu'il ne tombe dans le découragement et de tristesse, mais, Seigneur, te touche-le, Seigneur Dieu, afin qu'il te capable de remonter, Seigneur, te revivifier-le, Seigneur Dieu, et qu'il regagne de la force et de la joie, Seigneur Dieu. Nous priez aussi pour Antich, Seigneur Dieu, pour qu'il est vraiment comme toi, Seigneur Dieu. Papa, te conne, Seigneur Dieu, Antich, se l'équerre, vraiment nous priez, Seigneur Dieu, que vraiment te touche-le, Seigneur, afin qu'il vraiment se léger, l'ouvert, et qu'il te voile tomber, et qu'il y trouve la gloire de toi, Seigneur Dieu. Papa, nous priez aussi pour la guérison de Martine et de Jean-Luc. Seigneur, nous élèves Martine et Jean-Luc devant toi. Seigneur, comme aujourd'hui, Seigneur nous connaît, d'un Dieu qui réponde, Seigneur Dieu, qui prend plaisir à ceux qui demandent toi pour la foi. Seigneur, ce soir, on approche de tes trônes pour la foi. Nous priez pour la guérison de Martine et de Jean-Luc. Seigneur, te touche, ces deux personnes. Te touche, Seigneur, afin qu'ils n'aient pas à recevoir cette guérison. Seigneur, il y a peut-être des personnes qui ne m'ont pas mentionné, mais Seigneur, vraiment nous priez pour la foi aujourd'hui. Nous approchons de tes trônes pour la foi. Et Seigneur, nous demandons-toi, Seigneur Dieu, que ta main bénisse, ta main guérissante, ta main, Seigneur Dieu, qui est puissante. Seigneur, te touche, tous ceux qui peuvent souffrir dans notre corps. Te touche, Seigneur Dieu, tous ceux, Seigneur Dieu, qui souffrent, Seigneur Dieu, d'une maladie. Seigneur, parce que nous croire que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Seigneur, c'est à ceux qui ne m'aiment pas nous envoyer. Je te demande requête. Seigneur, je lève ces personnes devant toi, Seigneur. Toi, tu es là que tu étais, Seigneur. Tu es là, Seigneur, là que tu peux souffrir, Seigneur Dieu. Tu es auprès de eux. Seigneur, ce soir, nous priez dans le nom de Jésus. Que toute personne qui est malade, toute personne qui souffre, Seigneur Dieu, nous priez dans le nom de Jésus. Qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta parole, qui t'envoie ta parole, Seigneur Dieu. Qui ta parole est pour guérir les corps, pour guérir l'âme et aussi, Seigneur, l'esprit, Seigneur Dieu. Que non seulement les corps soient guéris, mais toute notre aide, Seigneur Dieu. Que ton âme et l'esprit soient guéris dans le nom de Jésus. Amen. 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 Pasteur Lola, tu peux continuer de prier. Gloire à Jésus, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Papa, l'Éternel Dieu. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour ce temps qui te peut accorder nous, pour nous pouvoir prier pour les uns et les autres, Seigneur mon Dieu. Papa, l'approche de tes trônes de la grâce, Seigneur, de commun à quoi avec nous et avec tous ceux qui peuvent prier ensemble avec nous. Seigneur mon Dieu, l'accorder de tous les guerres. Parce qu'il tient à nous, Jésus, de tes paroles, quand il est dans la terre, pour les ensemble. Demande quelque chose à tout Papa dans le ciel, en ton nom, l'éparcorde nous. Ce soir, Seigneur mon Dieu, nous sommes plus que deux, Seigneur mon Dieu. Et nous savons, Seigneur, que tu es un Dieu qui nous écoute, Seigneur, attentivement. Et toi, le Dieu qui répond. Ce soir, Papa, dans le nom de Jésus, nous lève la famille d'Ignace, Seigneur. Il y a ce qu'il demande pour prier pour margeuse et sa famille, Seigneur mon Dieu. Père du ciel, nous lève cette famille devant toi, Seigneur. Te le Dieu, Seigneur, qui apporte la paix dans cette famille, Seigneur. Tu apporte une réconciliation, Seigneur, dans cette famille, Seigneur mon Dieu. Seigneur, ton livre, Seigneur, tout le bouleversement qui a passé dans sa casa, dans sa famille là, Seigneur mon Dieu. Te calmer la tempête, Seigneur mon Dieu. Et Seigneur, nous prier, tu apportes la restauration au sein de cette famille, Seigneur. Que Seigneur, cette famille est capable de vivre dans l'unité, dans l'amour, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Seigneur, nous prier aussi pour Martine qui demande pour prier pour la paix au sein de la famille, Seigneur. Papa, tant de famille qui peut bouleverser, Seigneur. Tant de famille, Seigneur, qui ne peut pas vivre dans la tranquillité, dans la paix, Seigneur. Mes Pères du ciel et de la terre, toi qui n'as tout le pouvoir, qui n'as la capacité, dans le nom de ton fils Jésus-Christ. Seigneur Jésus, te ne tiens-nous. Qui te donne-nous la paix, la paix qui le montre, pas qu'à donner, que la paix y tuerait éternellement. Seigneur, si tu as le lait, la famille, Seigneur, de Martine devant toi. Seigneur mon Dieu, nous demande-toi, Seigneur Jésus. Seigneur, apporte ta paix, Seigneur, au sein de sa famille, là, Seigneur. Apporte ta paix, Seigneur. Oui, Seigneur, tapez, Seigneur, qu'elle ne peut pas restaurer cette famille, Seigneur, mon Dieu. Pardon. Te restaurer cette famille, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, tu apportes la tranquillité, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es tout seul qui a fait cela, Seigneur. Qui te prend contrôle de toutes les familles, Seigneur. Qui vraiment, la tempête peut battre dans la case, Seigneur. Mais toi, Jésus-Christ, une parole de la bouche, Seigneur. De calmer toute tempête, tout touragan, Seigneur. Tout le monde, le mauvais divan, qui peut souffler, Seigneur, mon Dieu. Qui part vignent de toi, Seigneur. Et toi, apporte cette paix au sein de toutes les familles, Seigneur, mon Dieu. Papa, nous priez aussi, Seigneur, à la demande de Charnas, Seigneur, mon Dieu. Nous lèvons, Yach, devant toi, Seigneur. Yach, Seigneur, qui finit un pierre, Seigneur, dans ce lit-re. Seigneur, papa, nous lèvons, Yach, devant toi, à cet instant, Seigneur. Répargne ta main puissante, Seigneur. Libère sur les reins, Seigneur, de tout le monde, Pierre, le monde, calcul, qui nous prend possession de sur les reins, Seigneur, mon Dieu. Tout le monde, co-étranger, qui nous prend possession de sur les reins, Seigneur. Te chasser, te mettre des hauts, Seigneur. Te délivrer les reins de Yach, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, te mettre des reins propres, papa, pour te la main puissante, Seigneur, Jésus. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, nous réclame, te disant, te disant, Seigneur, Jésus. Lave les reins de Yach, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Et nous prions, Yach, Seigneur, capable, et lève cela, voie vers toi, Seigneur, mon Dieu. Dis, capable, tourne son regard vers toi, Seigneur. Dis, capable, fais-toi confiance, Seigneur, mon Dieu. Et qu'il recherche toi, Seigneur, tout comme nous voulons entendre ce soir, Seigneur. Cet officier, Seigneur, qui fait une rôde de toi, Seigneur, mon Dieu, pour apporter la guérison à ceux enfants. Seigneur, mon prie, qu'il yache capable, rôde de toi, de tous les guerres, tout comme cet officier, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Oh, kabarate kerego shinta, barate kerego santa, barate kerego santa, barate kerego santa yanta, la yastereo te kerego shinta. Seigneur, mon prie pour Gilbert. Gilbert, qui vient de prier pour lui et pour la famille. Seigneur, te conne le besoin de Gilbert. Te conne le besoin de sa famille, Seigneur, mon Dieu. Ce soir, nous lèvons vers toi la cause de ce été, Seigneur. Peigne Dieu qui est omniprésent, omniprésent, omnipotent, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous lèvons la famille Gilbert devant toi, Seigneur. Qui, Seigneur, te capable d'intervenir pour ton âme épuisante, Seigneur. Te conne tout ce besoin, Seigneur, mais qui toi, Seigneur, te pour accompli, te pour atteindre ce besoin, Seigneur. Selon la richesse de la gloire, Papa, hallelujah, Seigneur, mon Dieu. Oh, merci, Seigneur, merci, Jésus, hallelujah. Seigneur, nous priez pour Antoinette. Ginette qui demandait pour prier pour Antoinette et ses enfants, Seigneur, mon Dieu. Papa, nous priez pour M. Antoinette, Seigneur, qui t'impose de l'âme épuisante au l'écho de M. Seigneur. Tu apportes une guérison totale, complète, Seigneur, mon Dieu, dans ce l'écho, Seigneur. Seigneur, tu es capable d'ouvrir l'isier des médecins, Seigneur, mon Dieu. Tu es capable de découvrir quel est le problème, Seigneur, dans le corps d'Antoinette, Seigneur. Et qui peut donner Antoinette les soins, Seigneur, les médicaments, Seigneur, adéquats, Seigneur, mon Dieu. Car toi, Seigneur Jésus, tu es celui qui guérit, te guérit à travers la médecine, Seigneur. Et te guérit divinement aussi, Seigneur, mon Dieu. Car en tenant tout le pouvoir, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Seigneur, nous priez pour les enfants d'Antoinette aussi, Seigneur. Que ces enfants, qu'on peut connaître, Seigneur, ramènent eux vers toi, Seigneur, mon Dieu. Fais eux tant aux paroles, Seigneur, mon Dieu. Et qu'ils te paroles, fais ceux et faits dans eux de la vie. Qu'on peut, Seigneur, mon Dieu, enlèves les écailles de eux de l'écho. Enlèves les pierres depuis eux de l'écho, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, je prie que, Seigneur, tu amènes les enfants d'Antoinette totalement soumis, captifs à l'obéissance, Papa. Et tout pour tout, pour te la gloire et te la gloire seulement, Seigneur, mon Dieu. Papa, nous lèves, il y en a devant toi à la demande de Pascal. Il y en a qui peut souffrir au niveau de ce lérin. Seigneur, toi, tu connais quel est le problème, Seigneur. Quel est le problème au niveau de ce lérin? Qui peut fonctionner au niveau de ce lérin, là, Seigneur, mon Dieu. Papa, nous lèves, il y en a devant toi, Seigneur. Seigneur, le corps de mien n'a pas aucun secret pour toi, Seigneur. Car c'est toi qui fait créer le corps de mien, là. Papa, ce soir, dans le nom de Jésus, nous prie, Seigneur, qui, toi, t'intervenir divinement, Seigneur, mon Dieu. Tu apportes une guérison miraculeuse, Seigneur, dans le corps de mien n'a, Seigneur, mon Dieu. Tu apportes une guérison totale et complète, Seigneur, mon Dieu. Te libères sur les reins, Seigneur, mon Dieu. Et moi, je prie aussi, Seigneur, que mien n'a pas de connaître, Seigneur, mon Dieu. Comment Pascal fait une demande pour prier pour lui? Mais que mien n'a même lui lèves sur la voie, lui crie vers toi, Jésus-Christ. Et que, Seigneur, lui demande toi pour intervenir dans cela. Moi, je prie qu'il y en a comme toi, Jésus, comme Seigneur et sauveur de cela. Papa, nous prie aussi, Seigneur, mon Dieu, à la demande de Martine, Seigneur, Jésus. Il peut demander, Seigneur, pour prier pour la sécurité et la protection divine dans une tâche professionnelle, afin qu'ils soient capables de rendre que d'autres saints et saufs. Seigneur, moi, lève cette famille devant toi. Seigneur, tu connais quelle est la situation de la famille de Martine. Tu connais, Seigneur, dans quelle situation je peux travailler. Seigneur, tu connais dans quelle position je t'étais, Seigneur. Et Seigneur, Martine, tu peux demander la protection divine. Seigneur, c'est vrai, ta protection divine, il vaut mieux, Seigneur, que les protections de l'homme, Seigneur, de l'humanité. Seigneur, nous prie que, Seigneur, tu apporte le secours de la famille, Seigneur de Martine, Seigneur, mon Dieu. Tu es, Seigneur, dans votre travail, Seigneur, dans votre la vie professionnelle, Seigneur, mon Dieu. Protez, Seigneur, de tout danger, Seigneur, mon Dieu. Protez, Seigneur, contre toute attaque de l'ennemi, Seigneur, mon Dieu. Papa, moi, lève cette famille vers toi, Seigneur. Seigneur, moi, lève cette famille vers toi, Jésus-Christ de Nazareth. Déverses tes regards favorables aux autres, Seigneur, mon Dieu. Déverses tes regards favorables, Seigneur, mon Dieu. Et que, Seigneur, te mette une aide de protection autour de tous ceux qui Martine peut demander pour prier. Tous ceux qui, dans le même domaine qu'il peut travailler, Seigneur, mon Dieu. Une aide de protection. Seigneur, moi, réclame ton ange à l'œuvre autour de eux autres. Ton ange guerrier, ange protecteur, ange combattant, Seigneur. Environne-les autres comme un bouclier. Protez, autres qui ont toutes flèches enflammées de l'ennemi. Comment le salmiste dit, l'ange de l'éternel campe autour de tous ceux qui te craignent et les arrachent au danger. Seigneur, mon Dieu. Qui, Seigneur, te mette un ange à l'œuvre autour de Martine. Et de tous ceux, Seigneur. Ceux-là, nos compagnons, Seigneur, dans ce travail. Ceux-là, nos collègues, Seigneur, mon Dieu. Tu accompagnes, Seigneur. Et qui, Seigneur, chaque fois que je te peux sortir, je te peux aller. Je te dépense, je te l'arrivée d'être béni en ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, nous priez aussi, Seigneur, à la demande d'Agathe pour la paix dans la famille. Et aussi, Seigneur, pour mes enfants qui se trissent bien dans notre couple. Seigneur, c'est vrai, Seigneur, mon Dieu. Agathe, il y a le souci de ses enfants. Il y a le souci de ses enfants, Seigneur, pour vivre dans la paix, Seigneur. Dans la tranquillité, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, moi priez pour ces enfants qui en couple, Seigneur, mon Dieu. Qui te capave bénisse à mon couple, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu. Qui te capave reconnaître, Seigneur, mon Dieu. Que c'est toi qui règne au milieu de jeûne. Qui te capave, invite-toi, Jésus. Pour vivre le troisième fil de cette union, Seigneur, mon Dieu. Car Ecclesiastes nous dit que la corde à trois fils ne se rompte jamais. Seigneur, moi priez pour les enfants d'Agathe, Seigneur. Je t'invite toi, Jésus. Pour vivre, Seigneur, le Seigneur, le sauveur de cette couple, de cette famille, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, qui te capave, laisse-toi à Jésus-Christ. Vire le troisième fil, Seigneur, de cette union. Papa, moi, lève ces couples devant toi, Seigneur. Seigneur, enlève toute la paix, Seigneur, au sein de ces couples, Seigneur, mon Dieu. Enlève, Seigneur, mon Dieu, toute la paix, Seigneur, la restauration, Seigneur, au sein de ces couples. Parce que, Seigneur, c'est toi qui te fait une et à Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur. Et qui te règne au milieu de Jésus-Christ, Papa. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, nous priez pour nous, Seigneur, Conchita. À la demande de Pascal. Conchita, Seigneur, qui peut souffrir de ceux-là, les bras droits. Seigneur, impose ta main puissante, Seigneur, aux autres les bras, aux autres les bras de Conchita, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, impose ta main puissante, ta main guérissante, Seigneur Jésus. Seigneur, qui t'enlève toute inflammation, toute irritation au niveau des ligaments, des muscles, Seigneur, de Conchita, au niveau de ceux-là, les bras, Seigneur, mon Dieu. Papa, qui t'intervenir pour ta main puissante, Seigneur. Seigneur, Jésus, me réclame ton sang précieux. Ton sang qui t'a inversé sur la croix, Seigneur, plus qu'il y a 2000 ans de ceux-là. Qui ton sang lave le bras de Conchita, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, t'aurai donné la capacité, l'usage de ceux-là, les bras droits, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Seigneur, sanctifiez, sanctifiez le bras de Conchita. Seigneur, enlève toute douleur, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, me confesse la guérison, la guérison totale et complète dans les bras de Conchita. Seigneur, me priez pour le fils de nos pères, Jérémie, Seigneur. Nous place ce projet dans ton âme, Seigneur, mon Dieu. Tu connais, Seigneur, ce projet, Seigneur. Mais qui toi t'intervenir, Seigneur, mon âme puissante. Seigneur, te dis-nous que le travail de ton âme est béni, Seigneur. Seigneur, me confesse cette parole, cette promesse, Seigneur, dans la vie, Seigneur, dans le projet de Jérémie, Seigneur, mon Dieu. Et qui papa te wédit, Seigneur. Qui ce projet lui pour une réussite pour te la gloire, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Je prie que Jérémie mette le projet dans tout l'âme, Seigneur. Le même, Seigneur. Le même, le médecin dans tout l'âme, Seigneur, Jésus. Alléluia. Et ce soir, Gérard peut dire merci au Seigneur. Merci pour toute la prière qui fait monter vers toi, Seigneur. Quand nous prions, Seigneur, pour Gérard, pour ce problème de prostate. Merci, Seigneur, pour la bonne réponse qu'il a gagnée, Seigneur. Qui est négative, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Tout la gloire dit pour toi, Seigneur. L'honneur, la gloire dit pour toi, Jésus. Nous faisons simplement un instrument de toute l'armée. Nous faisons simplement, Seigneur, intervenir auprès de toi. Mais toi, Jésus-Christ, qui fait une réponde à la prière de ton bain de serviteur. Tu fais une réponde à la demande de Gérard, Seigneur, mon Dieu. Papa, continue à agir dans la vie de Gérard. Et qui gérard, Seigneur, pour toujours persévérer avec toi, Seigneur, mon Dieu. Et qui est capable de marcher toujours à ta suite, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous prions aussi prier. Nous prions, Seigneur, pour Ken. Nous remets Ken dans ton l'armée à la demande de Cindy et son maman Sandrine, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, finis-nous d'amélioration dans la vie de Ken. Mais, Seigneur, nous demandes-toi, Seigneur, qui t'arrasse, Seigneur, te déracine, Seigneur, déracine sa problème-là, Seigneur, mon Dieu. Le mal, Seigneur, qui peut ronger, Seigneur, mon Dieu. Te déracine-le, Seigneur, mon Dieu. T'enlève-le, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Et, Seigneur, nous prions, Seigneur, qui te libère, Seigneur, de toute bonne influence. Influence du monde, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, que l'épicerie est influencée par ce comédien. Seigneur, mon Dieu, mon prier, Seigneur, qui, en ton nom, Jésus, me prend l'autorité. T'enlève-le, t'enlève-le l'autorité pour marcher sur ce qu'on prend, sur l'aspect, sur toute force du mal. Et que rien ne peut nous nuire. Ce soir, Papa, dans le non-puissant de Jésus-Christ, Seigneur, nous rascène, Seigneur, dans la main de l'ennemi, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous prend l'autorité, Seigneur. T'enlève toute bonne pensée, Seigneur, bonne pensée de mort, Seigneur, mon Dieu. Dans le pensée, dans l'équerre, dans l'esprit, dans l'âme, Seigneur, mon Dieu. Dans le non-puissant de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, nous prend cette autorité. Seigneur, nous enlève toute cette bonne pensée négative, méchante, Seigneur, mon Dieu, dans les pensées de Ken. Seigneur, te libère-t-elle de tout esprit de la mort, Seigneur, mon Dieu. Te libère-t-elle, Seigneur Jésus. Toi qui fes une Seigneur avec la mort, Seigneur. Toi qui fes une ressuscité le troisième jour. Et Seigneur, ce soir, nous lève-t-elle devant toi, Seigneur. Te délivre-t-elle, Seigneur, mon Dieu, de cet esprit de la mort, Seigneur, mon Dieu. De cette pensée suicidaire, Seigneur, te libère-t-elle, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus, Alléluia. Mais Seigneur, tout ce qui nous peut lier ce soir, tout ce qui nous peut condamner ce soir, nous condamner dans le Luiaride, c'est là-bas qui se place. Seigneur, voile-t-elle, Seigneur, saine tout ce mauvais esprit-là dans le Luiaride jusqu'à ta prochaine venue, quand t'es là, venu, n'y pas loin. Et nous fermons la porte à eux pour ton sang précieux, Seigneur Jésus. Oka barata kara sinta barata te kereko santa, yontoro yostirio te kereko sinta barata kara santa. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Mais te disant précieux, Loken, Seigneur, te disant précieux, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, te prends le contrôle de ce passé, de ce l'esprit, de ce l'équerre, de ce l'âme, de ce l'émotion, de ce subconscient. Seigneur, mon Dieu, libère-t-elle. Libère-t-elle, Seigneur, totalement, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, papa, pour prier pour ce maman, ce maman qui n'a pas persévéré avec toi, Seigneur, mon Dieu. Qui n'a pas les circonstances qui peuvent passer devant lui dans ce l'âme. Mais lui met ce regard, ce dis-jeux, fixez-le en toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es le chef, le consommateur de nous, la foi. Qui s'assieds à la, Seigneur, mon Dieu, Sandrine, Seigneur. Il n'a pas fait ta confiance, Seigneur, mon Dieu. Et qui lui remette ses enfants dans tout l'âme, Seigneur, mon Dieu. Oh, papa, nous connaissons, Seigneur. La victoire est pour toi, Seigneur Jésus. C'est toi qui peux combattre pour Sandrine, Seigneur. C'est toi qui peux combattre pour Ken, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, ce soir, nous bénis-toi, nous rends-toi grâce pour Ken, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, gardez l'abri de tous les îles. Délie le pont de ta robe sur la vie, Seigneur, mon Dieu. Couvert les potes du sang précieux. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, nous disons-tu un merci. Merci, Seigneur, parce qu'il est un bon Dieu qui est tout-puissant. Tu es un bon Dieu qui est tout-puissant, Seigneur, mon Dieu. Et ce soir, Seigneur, nous couvert à toutes nos serviteurs, toutes nos enfants, parce que nous disons, précieux Seigneur, et que rien hors de toi ne peut nous nuire. Dans le non-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, pasteur Lola. Pasteur Steve. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Répétale-moi là. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Seigneur, nous rends-toi gloire et nous bénis-toi, Seigneur. Nous exaltes-toi, Seigneur, quand tu es grand, quand tu es bon, tu es merveilleux et tu es magnifique, Seigneur. Oh, halléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu nous les pense aussi. À ceux, Seigneur, qui dansent de la chambre, oui, Seigneur, et peut-être que tu es tout seul devant l'écran. Oui, Seigneur, notre Dieu. Peut-être que tu es âgé, tu es peinard, tu es pas trop capable de manier pour envoyer un message ou pour faire connaître qui j'ai besoin. Et oui, Seigneur, Dieu, tu es comme une personne à l'Église. Même si je te joigne, le soir, je continue, je vis jeune, je peux gérer Facebook et je peux écouter la prière. Et gloire à Jésus, comme un sœur, même déjà, partage avec moi, M. Hassan, comment il est dans la chambre, il peut prier, il écouter la prière, il écouter, écouter, écouter. Et peut-être toi aussi, ce soir, et dans ce cas, tu es dans, pareil, comme M. Hassan, qui peut dans la chambre, il prier, et il peut écouter la prière. Et le Seigneur, il prend envie, il dit, toi, ce soir, et tu es capable, tu passes dans un moment difficile, et tu es même, tu es même, tu es perdue dans toute la tête, tu es perdue dans tout ce que tu es pour faire. Mais le Seigneur, il est précoge avec toi ce soir, et je ne suis pas découragé. Et, bon, il y a quelque chose pour toi, les vents, mais toi, quand tu rigoles au lit, mets ta confiance dans le lit, et le même, il peut, appeler ton chemin, Alléluia. Et gloire à Jésus-Christ, Alléluia. Et ce soir, il y a une prière qui, vraiment, toutes ces personnes, qui peut-être, dans toute la chambre, écouter la prière, et dans toute cas, dans toute la maladie, ce problème que tu es là, peut-être, beaucoup de personnes, pas que dans toute situation, mais ce soir, je suis là devant toi, pour avoir une réponse, pour avoir une solution, pour avoir un petit manifeste, dans toute la vie, dans toute la vie. Et ce soir, oui, Seigneur Dieu, nous lève ces personnes à toi, et oui, Seigneur, il y a des cris de notre cœur, il y a des problèmes de notre vie, et peut-être, il y a une maman, un papa, oui, Seigneur, qui peut pleurer, ses enfants, qui pertinent, qui se enfoncent aussi, dans telle situation, tel problème, que ce soit Dieu, il y a des larmes, pour écouter, pour entendre, et agir, c'est Dieu qui écoute la prière, Alléluia. Et nous, on vit, nous, à tous ceux, qui, même, peut-être remercier toi, pour qu'ils ne passent, dans un moment difficile, comme Isabelle, Isabelle, il peut dire, comment ce mari, Didier, incapable, sur l'opération, bien passé, il y a envie, remercie-toi, et vraiment, nous, remercie-toi, qui nous tous, à cette plateforme, encore, nous fassons, prier, Seigneur Dieu, et gloire à Jésus, quand les autres, puissent prier, et quand nous, là, quand nous, 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 prions, ensemble, oui, c'est notre Dieu, et nous, rends-toi gloire, qui, te, 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 merveille, oui, Seigneur Dieu, et nous, que le travail, qui a commencé, tu peux continuer, écoute, là, toute la famille, Isabelle, Didier, est-ce pour être béni, et même, la famille, oui, Seigneur Dieu, pour être béni, par toute la grâce, Seigneur Dieu, et vraiment, moi, je, je, pour prier, pour cet homme, qui m'a prié, dans la, tout à l'heure, et Patrick, qui, qui fait une téléphonie, pour nous, prier, pour lui, il fallait accepter Jésus et cette personne qui est M. Marlène qui est capable de donner le numéro de téléphone il fallait prendre contact pour avoir la prière et comme tu trouves le cœur de Patrick oui Seigneur ce qu'il m'a appris n'est pas dans Facebook n'est pas dans WhatsApp mais n'est pas dans le téléphone fixe et Seigneur Dieu nous devons tous et ne pas que oui Seigneur comment tu peux sur la tête tu peux faire mal mais Seigneur nous joigne nous ce soir ensemble et comment nous un groupe de prière ce soir et là sur cette plateforme et sur ce jour ensemble que nous pouvons prier sur Facebook et aussi les autres serviteurs de Dieu chrétiens serviteurs enfants de Dieu qui peuvent inévitent la foi ensemble avec nous pour prier pour les autres et nous connaissons Seigneur l'unité fait la force et ce soir nous les dis à toi qui Seigneur s'accoupement les ouverts sur les cœurs pour accepter toi quand toi tu aimes la réponse la solution et la délivrance Seigneur Dieu pour tous ceux qui ont un problème Seigneur Dieu tous ceux qui perdent toi Jésus nous les dis à toi Seigneur et nous avons envie de prier aussi pour Margaret qui demande vraiment contre la grâce pour les vraiment finir tout avec tout un traitement quand la Seigneur Dieu est trouvé qui est totalement guéri c'est qu'il nous demande toi et d'enlève toute la peur ça traumatise ça traumatise ce qu'il a fait de gagner parce que l'opération parce que ce traitement oui Seigneur qui prend du temps Seigneur mais tu es délivré ça traumatise ça et nous avons aussi beaucoup des personnes qui viennent être touchées parce qu'il est un traumatisme de l'opération de traitement de cancer ou bien d'autres maladies mais l'esprit bloqué l'âme bloquée parce qu'il est un mauvais souvenir mais ce soir nous demande toi qui te libère au Ramakababashi ça a l'esprit traumatisme oui Seigneur il l'axote ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et oui Seigneur et nous priez toi et qu'il est capable aussi sur Nadia qui est ouvert sur les quais qui m'ont fait prier pour lui de la main et qu'il libère sa famille et tout un mauvais esprit qui est capable de s'embouler sur la vie Seigneur toute méchanceté tout esprit diabolique qui est fatigué qui peut être troublé au nom de Jésus nous lier ça à l'esprit nous priez au nom de Jésus Alléluia et nous priez aussi qu'il m'enlève pour être délivré totalement et guérir oui Seigneur parce qu'il est un Dieu qui est grand qui est merveilleux Seigneur Seigneur nous accorde oui Seigneur notre Dieu avec Kevin oui Seigneur Kevin qui demande vraiment remercie-toi qui remercie-toi pour la protection qui est finie-là dans le pays de l'île Maurice et aussi nous priez qu'il y a un pays qui peut être touché par l'inondation oui Seigneur Dieu et nous demandes-toi ce soir qui doit intervenir qui doit agir et nous connaissons-toi qui es la capacité toi qui casse-toi les choses autour de nous Seigneur c'est pour cela qui nous remet tout à toi ensemble avec lui et ensemble avec tous nos frères et nos sœurs là tu peux prier et nous demandes de faire oui Seigneur dans le nom de Jésus et nous prions aussi Seigneur qui oui Seigneur comment Gaïa peut demander prier pour que l'arribelle oui Seigneur Dieu qui est capable de trouver une percée dans son finance qui est capable de vivre un moment difficile et vraiment Seigneur Dieu nous connaissons-toi comme Dieu qui est grand Seigneur et qui est capable de trouver sa percée financière oui Seigneur et aussi et ce travail oui Seigneur notre Dieu et toi Seigneur te dire de tes paroles qu'il a plu et tombé pour bon pour méchant oui Seigneur le soleil est bon pour méchant et même capable dans beaucoup de business beaucoup de travail oui Seigneur Dieu mais te promets-nous même écoute nous Seigneur ça l'a plu pour nous aussi sa bénédiction pour nous aussi sa bénédiction pour Claribel écoute là vraiment Seigneur il est capable de être béni béni Seigneur et nous nous j'aimons Seigneur avec nous qui demandent prier Seigneur Dieu pour un Mickey qui ne finit touché par Covid oui Seigneur Seigneur Dieu nous prier toi que le Dieu qui est capable en l'air tu nous montres dans la prière tu te montres nous et ben personne qui vient témoigner comment tu te fais nager Seigneur et ce soir et tous les Seigneur tu as l'état d'âme de cette personne tu as l'état d'âme de Mickey tu as l'état d'âme pour vous autres oui Seigneur peut-être ça va mais nous nous demandons toi ce soir et tu es toi nous 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 aussi avec Pascal oui Seigneur qui demande prier prier pour Laura qui nous gagne la varicelle Seigneur nous priez quand tu es grand quand tu es bon quand tu es magnifique quand tu es suprême quand tu es et que tu as une capacité de pouvoir pour aller plus à l'inflammation toute sa complication oui Seigneur et te libérer et nous nous accorder comment nous nous accorder avec Pascal et nous accorder que tu es un Dieu grand pareil tu es capable oui Seigneur et pour l'officier qui est le révérend Eric Seigneur il peut partager l'officier du roi qui prie toi qui demande toi et pour ton Seigneur à Dieu qui même ceux enfants partent là mais ils font un appel Seigneur c'est sûr il paraît que ces personnes peuvent faire appel à travers WhatsApp oui c'est à travers Facebook oui Seigneur à travers les réseaux sociaux pour demander oui de l'intervention et Seigneur qui cette parole qui m'a ton d'officier va ton fils vie Alléluia et oui Seigneur nous priez que vraiment Seigneur la main que la main il l'eau oui Seigneur l'eau l'aura Seigneur Dieu et nous nous envie prier aussi pour oui comment j'ai retenu Alléluia Jérard 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 Seigneur demander Seigneur que toi Seigneur Jésus Alléluia te pose la main l'eau 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 Seigneur oui Seigneur notre Dieu qui peut faire ce mot Seigneur nous demande toi Seigneur nous demande l'intervention oui Seigneur et qui vraiment à Alors ce soir, on va continuer de prier pour mon pasteur Steve un peu capable Alléluia Jésus, merci Seigneur Merci Jésus Alléluia, gloire à toi Seigneur Oui Seigneur, tout magnifique Seigneur Toi, admirable Seigneur Et Seigneur, même si nous payons un problème des connexions ce soir nous connaissons que ça, la prière là Seigneur, qu'on peut prier dans toute situation et toi l'œuvre Seigneur même dans la case, les personnes qui sont dans une situation difficile là Seigneur tu peux intervenir dans toute la vie et vraiment Seigneur, porte la grâce Seigneur nous met tout dans toute la main Seigneur et oui Seigneur, notre Dieu et même ceux qui sont capables oui Seigneur, je n'ai pas le cas à connecter je suis aussi dans la même situation je suis un réseau bloqué Seigneur Dieu et oui c'est notre internet qui n'a pas beaucoup de connexions Seigneur mais nous priez toi Seigneur Jésus qui te l'armes qui est pour tout ce monde quand on fait ta parole ta vraie ta parole et ta parole est guérie ta vraie ta parole et ta parole est rétienne de la fausse ce soir au non-puissant de Jésus tout fausse tout peut-être tout un travail tout un travail qui est la travail de la sorcellerie qui est capable de faire contre les gens pour mettre les gens dans le trou toute puissante des allousies toute puissante des sorcelleries nous avons néanti dans le nom de Jésus-Christ nous brisons l'impact dans le nom puissant de Jésus même dans le monde spirituel au rabbakabashinamana maka oui c'est nous prédier qui est le sommet personne ce soir nous priez tout l'esprit qui est capable de participer dans le sommeil nous lier dans le mauvais esprit oui c'est un fait que mon frère mon sœur et toi mon ami qui est capable de vivre ce soir dans le nom de Jésus d'être libéré au nom de tout un bébé féroce qui est capable de attaquer tout un oui qui est capable de attaquer le soir oui visons nos tueurs qui peuvent gagner ce soir qui peuvent troubler toi qui peuvent faire ta paix nous lier dans l'esprit dans le nom de Jésus au rabbakabalouna là-bas c'est l'esprit mauvais en ton nom Jésus nous prie c'est l'esprit qui peut être qui peut être qui peut être dans le monde qui peut être qui peut être Donc ce soir, nous continuons de prier. On va passer à 7 ans pour une technique. Merci Seigneur pour tous ceux qui font une enquête de prière. Parce que Seigneur, nous connaissons qu'il y a un Dieu qui répond à la prière. Il y a un Dieu qui dit, « Demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouverez frappé et l'on vous offrira. » Et ce soir, Seigneur, nous priez pour un bon Seigneur qui souffert de ce bon Seigneur Jésus et qui respire avec un appareil, Seigneur. Seigneur, nous l'avons dans la main, Seigneur Jésus. Ce soir, Seigneur, toi, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, ce soir, nous priez, Seigneur, d'envoyer tes paroles pour guérir, Seigneur. Envoyer tes paroles avec tous ceux puissants, Seigneur, pour guérir, il y a dans ma branche, Seigneur Jésus. Seigneur, ton lèvre, ton malinfection qui est là dans ma branche, Seigneur. Ton lèvre, ton maltrace de maladie qui est là dans ma branche, Seigneur, tu aurais donné une nouvelle branche, Seigneur Jésus. Seigneur, qu'il te facilite ce système respiratoire, Seigneur, que, Seigneur, le beau Seigneur, il est capable de mieux respirer à partir de ce soir, Seigneur. Seigneur, qu'il te pose de la main guérissante, d'intervenir dans la vie de beau Seigneur Jésus. Et ce soir, on va prier, Seigneur, qu'il beau, il retrouve sur la santé, Seigneur. Merci, Seigneur, l'Esprit de Dieu. Donne la sagesse, le discernement, la connaissance à tout mal docteur qui peut prendre soin de beau. Qui est capable de faire de bons diagnostics et prescrire tout mal de traitements, tout mal de médicaments qu'il bise à, afin qu'il beau retrouve sur la santé. Ce soir, on va prier pour Marie-Lise, Seigneur. Marie-Lise qui peut gagner ma varice sur la jambe, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et qu'il n'a pas de douleur dans ce cheville gauche, Seigneur. Ce soir, Seigneur, que dans le non-puissant de Jésus, dans la jambe de Marie-Lise, dans le non-puissant de Jésus, Seigneur, on va prier. Que ce 10 ans, le 10 ans, il peut circuler normalement, Seigneur, dans ce laveine, Seigneur. Tu enlèves toute ma varice, Seigneur. Tu enlèves toute ma douleur dans la jambe gauche, dans ce cheville gauche, Seigneur. Seigneur, soulage Marie-Lise de toute ma douleur, Seigneur. Ce soir, on va prier pour Gilbert Bertrand, Seigneur, afin qu'il soit capable d'être consolé par la perte de ce garçon, Seigneur Jésus. Seigneur, nous rappelle que lorsque Lazare était déjà mort quatre jours, quand il arrive au tombeau de Lazare, et quand il trouve la mort de Marie dans la tristesse et dans la douleur, Seigneur, toi-même, tu as fait pleurer. Ce soir, on va prier, Seigneur, que tu envoies de Saint-Esprit pour consoler Gilbert, Seigneur Jésus. Console-lui, Seigneur, de la perte de ce garçon, Seigneur. Seigneur, redonne-nous sur la paix, Seigneur. Redonne-nous sur la force, redonne-nous ce courage, Seigneur Jésus. Soutenez, Seigneur, notre sœur Gilbert, Seigneur, dans ce qu'il est traversé en ce moment. Seigneur, soulage ce douleur, Seigneur Jésus. Encouragez, fortifiez-les. Je veux prier qu'il prenne beaucoup de personnes de bonne volonté qui peuvent venir autour de Gilbert pour encourager les Seigneurs, pour continuer de cheminer le salaté à la Seigneur, Dieu du puissant. Ce soir, nous prier pour la fille de Marie-Michel, Seigneur, Cyndia, qui pégaye douleur dans ses épaules, partout dans son écho. Seigneur Jésus, Dieu du puissant. Seigneur, que dans le nom puissant de Jésus, vous m'enlève, Cyndia devant toi, Seigneur. On commande tout bon de douleur, tout bon de douleur, dans le corps de Cyndia. On commande sa bonne douleur à l'alli, au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, on commande tous les œufs, les retournes dans sa place. Tu se bannes muscles, tu se bannes ligaments, tu se bannes jointures. On commande les retournes dans sa place, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu enlèves tout bon de douleur, enlèves tout bon de douleur, Seigneur, de Cyndia, Seigneur. Je m'en prie pour ce mari, Seigneur, qui aussi, il est pégaine douleur, dans son pied et dans la chambre, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je m'en commande toute douleur dans son pied, toute douleur dans la chambre. Je m'en commande sa bonne douleur à l'alli, au nom puissant de Jésus. Seigneur, soulage ce bon de douleur, Seigneur. Enlève ce bon de douleur, Seigneur. Ce soir, nous prie, Seigneur Dieu tout puissant, pour le Seigneur de remercie-toi, ensemble avec Cindy, pour nous faire morgure aussi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, qui te fait une réponde à la prière de Cindy et de tout à chacun d'entre nous, les mardis. Et que, Seigneur, Mario dit beaucoup mieux, Seigneur. Et ce soir, nous priez, non seulement Mario dit beaucoup mieux, mais que Mario dit pas totalement guéri, Seigneur. Seigneur, s'il fait une passe, bon, un choc, un traumatisme, Seigneur, te enlève-le, au nom puissant de Jésus. Redonne Mario sur l'assurance, Seigneur. Redonne-li sur la paix, Seigneur, sur la joie, Seigneur. Ramène-li plus près auprès de toi, Seigneur, car tu es l'Éternel qui guérit. Tu es le Jéhovah Raphaël. Et vous priez, Seigneur, la guérison qui te fait n'apporter dans le corps de Mario, l'époux total, l'époux complet. Papou, il n'y a aucune séquelle, Seigneur. Tu enlèves toutes les séquelles. Et que Mario, de rénavant, l'époux dormit bien. Ce soir et tous les soirs, chaque matin, te rénover, te monter dans la vie, Seigneur. Ce soir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous priez pour Dorine, ce matin, Liliane, qui est malade sur les pieds enflés et la rétention des loupes, les cœurs, incapable de morser, souffrir beaucoup, dormi assisé. Oui, Seigneur, trouve la douleur de ma Tante Liliane, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as malade douleur dans les pieds, Seigneur, qui est enflé, qui est la rétention des loupes, Seigneur, problème léqué, pas capable de dormir. Et ce soir, tu as l'Éternel qui guérit le Jéhovah Rapha. Pas te malade maître et sûr, ma Tante Liliane, finit guéri. Ce soir, mon prie, que dans le non-puissant de Jésus, tu enlèves, Seigneur, tu as malade rétention des loupes dans la jambe, enlèves, tu as malade rétention des loupes dans la jambe. Dans le non-puissant de Jésus, tu enlèves, tu as malade douleur, Seigneur, tu as malade douleur dans la jambe, Seigneur, guéris-lui, dans le cœur, Seigneur Jésus. Ce soir, mon prie, pour tout le monde, le médecin qui peut prendre soin du matin, entre Liliane, qui est capable de faire de bons diagnostics, presque de bons médicaments, afin que Liliane les retrouve sur la santé. Ce soir, Pascal, devant nous, pour prier, Pascal, on a envie de remercier toi, Seigneur, qui est la première opération des yeux du petit Sulemane, finit bien passée dans l'âne. Merci, Seigneur. avec bonne et qui est rempli de gratitude ensemble avec Pascal. Nous remercions toi. Il est un Dieu fidèle, fidèle à tes paroles, fidèle à tes promesses. Et Seigneur, tu veilles l'opération, du petit Sulemane, Seigneur, que l'opération finit bien passée. Je vais prier, Seigneur, que tout ça qui t'aimait commencé, tu peux terminer et qui t'aimait un traitement que Sulemane peut entreprendre et subir en âne et peut passer bien sous le contrôle du Saint-Esprit et qu'il est capable de retourner en bonne santé à l'île Maurice. Seigneur, nous prier pour Johan, Seigneur, qui t'enlève de l'angoisse qui fait fatigue sur la santé en ce moment, Seigneur. Donne à Johan, Seigneur, la paix, la paix dans son équerre, dans son âme et dans son esprit que tu n'as pas place de confiance totale et complète en toi. Ce soir, nous prier pour Joël, ce garçon, Joachim, Seigneur, qui a plusieurs problèmes de santé, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Tu es le Dieu qui se maladie, Seigneur, la maladie qui fatigue Joachim, Seigneur, ses problèmes de santé, mais toi, éternel, qui guéris le Jéhovah Rapha, ce soir, nous prier qui te guéris, ce garçon, Seigneur, Joachim, Seigneur. Enlève ce maladie, Seigneur, qui rigide totalement dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Ce soir, nous prier, Seigneur, pour le mari de Signe, Seigneur, Yann, qui peut gagner beaucoup de douleur dans la jambe. Seigneur, nous prier qui lit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu enlèves toute bonne douleur dans la jambe, Seigneur, d'Anne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ce mari, le mari de Signe, Seigneur, Seigneur, merci, Seigneur, t'enlèves toute bonne douleur, Seigneur, car tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, et dans le non-puissant de Jésus. On commande toute bonne douleur, toute douleur dans le corps du mari de Signe. On commande sa bonne douleur là-di-alli, au non-puissant de Jésus. Seigneur, pose la main guérissante sur le mari de Signe, Seigneur, enlève toute sa bonne douleur, Seigneur, de la tête jusqu'au pied, Seigneur, on commande tous les os, qui retourne dans ce place, tout ce bon mis, ce bon ligament, ce bon juin de Signeur, on commande et retourne dans ce place, au non-puissant de Jésus. Tout-Puissant, Seigneur, on prie aussi, Seigneur, pour Kevin, Martin, Seigneur, qui est malade, Seigneur, que toi, Seigneur Jésus, tu as guéri ce frère, Seigneur, Kevin, Seigneur, Seigneur, confiez-toi sur l'avenir, Seigneur, Seigneur, on prie aussi, Seigneur, Dieu tout-Puissant, pour Shannon, Seigneur, Seigneur Jésus, qui est sur l'avenir dans la main, Seigneur, tenant des plans de bonheur et non de malheur pour Shannon, Seigneur, un plan d'avenir, un plan d'espérance, un plan pour un futur, ce soir, mon prie, tu as planis ce sentier, Seigneur, tu as ouvert un chemin qui est sur l'avenir et dans la main, Seigneur, tes paroles pédiatrices ce soir, fais de l'éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Compte en mondial, de toutes lesquelles de toute l'âme, de tout l'esprit et Dieu, réponde de la prière. Recherchez d'abord le royaume des dieux et sa justice et toutes ces choses vous seront données de surcroît. Seigneur, ce soir, nous prions pour la famille Lili, Seigneur, cette famille me confie à toi, Seigneur, tu es capable de meurer au centre de ce foyer, au centre de la famille, tu pourras à tous les besoins selon la richesse de la gloire. Seigneur, mon prie, tu es couvert la famille Lili, par en te disant, tu es un nez de protection autour de l'autre, les flèches enflammées de la nuit, pape capable, tous ceux, que la présence de Dieu est pour dans l'autre la case, que la présence de Dieu est pour dans la maison de la famille Lili. Et Seigneur, c'est toi la lumière du monde et quand la lumière est venue, les ténèbres, les besoins reculés, aucune force des ténèbres n'est pas point d'un endroit de pénétrer dans la maison de la famille Lili parce que c'est toi qui est présent dans cette famille, Seigneur. Ce soir, Seigneur, Dorine, demandez-nous à prier pour Pierre Martin qui est malade de cancer, Seigneur. Ce soir, Seigneur, me place Pierre Martin dans la main. Pierre qui est vraiment un an de cancer. et nous reconnaissons que le nom de Jésus, l'île là-haut tout mal a dit, le nom de Jésus, l'île là-haut tout cancer et qui n'a peine un an trop difficile pour le Seigneur car rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi ce soir, me prie, je t'envoie de parole avec toute ce puissance, la puissance de guérison, cette même puissance qui t'a guéri la femme qui tient à perdre de sang. Seigneur, me prie, je t'envoie de parole avec toute ce puissance, Seigneur, pour enlever toute trace de cancer dans le corps de Pierre, Seigneur, Dieu le puissant et dans le non-puissant de Jésus. Je vais détruire toutes mes cellules de cancer. Toutes mes cellules de cancer dans le corps de Pierre, je vais détruire dans le non-puissant de Jésus et je vais interdire mes cellules de cancer reproduire. Ce soir, je vais prier une cellule qui pourrait reproduire dans le corps de Pierre et pour mes cellules en bonne santé, Seigneur. Merci, Seigneur, Dieu le puissant. Seigneur, nous prie aussi pour Radha Martin, Seigneur, qui est malade, Seigneur, qui n'est pas pas capable de marcher, Seigneur. Ce soir, Seigneur, vous priez pour Radha Martin, Seigneur. Seigneur, il n'est pas capable de marcher, mais toi, Seigneur, tu es capable de faire des marchés. Tu es une guérie, il est paralytique, il est un aveugle, il est un trou clair, il est paralysé, il est de marcher. Et ce soir, vous priez, Seigneur, que dans le non-puissant de Jésus, que Seigneur, tu intervenis dans la vie de Radha Martin, Seigneur, mettre la force dans sa déla jambe, Seigneur, afin qu'il est capable de retrouver l'usage de sauter la jambe, Seigneur, qu'il est capable de marcher, Seigneur, qu'il est capable de sauter, Seigneur, qu'il est capable de galoper, Seigneur, pour la gloire de Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, notre âne est un miracle. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Et ce soir, notre âne est un miracle pour Radha Martin, Seigneur, qui est capable de marcher dans le non-puissant de Jésus. Merci, Seigneur, Dieu du puissant. Merci, Seigneur. Alléluia. Et voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière et ce soir, nous prions que le Seigneur répondent à la prière de chacun d'entre eux de ce soir. Nous gardons la foi en Jésus-Christ. Nous prions du Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous remercie-toi pour toutes ces prières qui font le monde vers toi comme un parfum de bonne odeur. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Tu es l'Éternel qui guérit le Jéhovah Rapha. Merci, Seigneur, que j'ai un rigard de compassion sur tous les malades ce soir, sur toutes les requêtes de prières qui font le monde vers toi, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que dans tous les temps, selon ta parole, selon ta volonté, Seigneur, tu pourrais répondre à la prière de tes bonnes enfants. Nous places le reste de cette soirée dans la main. Seigneur, te donne à chacun d'entre nous un bon sommeil et ce pays réparateur te veille en nous comme la prunelle de tes yeux, te la main bénie et repose dans nous et que la grâce de Dieu est surabondée dans nous la vie. Seigneur, merci, tu protèges chacun d'entre nous et les membres de la famille contre le COVID-19 et tout ce bon variant. Garde-nous sous ta protection divine, Seigneur, fortifier notre système immunitaire et protéger aussi notre pays dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà Frère et Sœur, nous voulons arriver à la fin de ce service de guérison, le dernier service de cette année 2021. Nous donnons un rendez-vous mardi prochain, mardi prochain, le 4 janvier à 8h du soir sur la page Facebook de l'Église Saint-Paul pour un nouveau service de guérison. Merci beaucoup, au revoir et bonne nuit. Amen. Sous-titrage ST' 501